Voilà, après les doyats de la doyatitude, nous entrons maintenant de plein pied dans la rubrique C'est bon à savoir, je vous le disais, nous parlons aujourd'hui du chantage affectif avec notre consultante, notre personne ressource, Christelle Hiedreux. Christelle Hiedreux qui est donc conférencière, décoratrice et ingénieure marketing. Ça fait quand même beaucoup. Alors aujourd'hui, on parle avec vous du chantage affectif. Oui, Caroline. Mais comme il est de coutume, il est bon de savoir ce que c'est. Oui, bon, il faudrait déjà savoir que quand on parle de chantage, il s'agit de manipulation. Le chantage affectif, c'est une manipulation sentimentale. D'accord. Donc, ça correspond en fait à des manigances, des manigances qui sont faites en vue d'agir de façon, enfin, agir sur les sentiments de l'autre. D'accord. Donc, on utilise la faiblesse ou bien l'émotion de l'autre. On utilise un peu ses faiblesses au niveau émotionnel pour pouvoir parvenir à ses propres fins. Donc, au niveau même des psychologues, ils parlent souvent même de maltraitance psychologique parce que les armes en fait du chantage émotionnel, c'est surtout affectif. C'est surtout la peur, l'intimidation, le maître chanteur, même, on appelle ça la victimisation. Il se joue les victimes, il vous fait culpabiliser. Donc, c'est un peu toutes ces manigances, on préfère dire des manigances parce que c'est tout un stratagème pour influencer un peu l'autre en notre faveur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va s'attarder sur le chantage amoureux, mais je veux dire, entre père et enfant ou entre mère et enfant, il existe aussi le chantage. Oui, le chantage affectif, on le constate à tous âges et puis à différents niveaux. Donc, on a des enfants qui font chanter les parents. Bien sûr, j'ai pu dire que les enfants sont les plus grands manipulateurs. Oui, ils devraient être chanteurs. Comment ça peut se manifester un enfant qui fait chanter ses parents ? Déjà au berceau, il paraît. Oui, au berceau même déjà, oui. L'enfant, il a tendance à pousser un peu les limites. Il pousse toujours un peu plus loin pour voir jusqu'où il peut arriver. Et quand les parents entrent dans ce jeu et ne mettent pas de limites, il n'y a pas de hola. Donc, l'enfant grandit un peu avec cette façon d'agir où c'est du chantage constant, permanent vis-à-vis des parents. Je sais pas si même qu'on... Un exemple concret, c'est que par exemple, l'enfant, il va dire par exemple à sa mère ou à son père, si tu ne m'achètes pas tel jouet, par exemple, je ne ferai pas ma chambre. Ou bien si tu ne m'achètes pas tel jouet, je ne vais pas bien travailler à l'école. Ou bien si tu ne fais pas ci. En fait, c'est ça le chantage. Ce sont des conditions un peu extrêmes qui sont posées. Et le parent peut-être, ou bien un enfant fait une crise de larmes parce qu'il tient absolument à ce qu'on lui achète quelque chose en supermarché qu'on n'a pas prévu d'acheter. Ou même qu'on lui donne la tétée. Voilà. Le bébé, lui, c'est ça. C'est clair. Voilà. Donc, il fait des crises de larmes. Et puis, bon, la maman prise par un élan de conscience pour dire vraiment, si je ne le fais pas, je suis une mauvaise mère, machin, cède tout de suite aux caprices de l'enfant. Alors que l'enfant doit être réglé, il a des heures pour téter, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Ça se fait dans les deux sens. Autant les enfants peuvent faire chanter les parents, autant les parents aussi peuvent faire chanter les enfants. Souvent, c'est souvent les mamans qui le font. Est-ce que c'est perceptible lorsque les parents font chanter les enfants? Oui, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas. C'est-à-dire, après, on verra un peu comment, un peu le processus, un peu de comment se manifeste ce chantage affectif-là. Mais il y a des mamans qui vont, après, en disant, par exemple, à un enfant qui a réussi ou bien de qui elle veut obtenir quelque chose, elle a dit, par exemple, « Après, tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis saignée aux quatre veines pour toi. » Et voilà, aujourd'hui, je te demande. Ah, il y a des mamans qui sont douées là-dedans. Oui, mais oui. Je t'ai supportée pendant neuf mois. Exactement, des cas de conscience. Je me suis occupée de toi. Ou peut-être que ton père ne t'est pas là. Et ça agit souvent dans des foyers. Je fais ci, ton école, tout ça. Voilà, où la mère peut-être veut passer avant l'épouse. Elle veut des avantages. Alors que, bon, ton fils a grandi. Il est dans un foyer. Il a de nouvelles responsabilités. Il doit, c'est vrai qu'il est tenu de s'occuper de toi, mais pas de la façon dont toi, tu le souhaites. Voilà. Voilà. Donc, je veux dire, en ce moment-là, on sent ce chantage affectif qui est fait de la mère ou bien du parent vers l'enfant. D'accord. Voilà. Alors, on a dit qu'on allait plutôt s'attarder aujourd'hui sur le chantage amoureux. Lui, comment est-ce qu'il se manifeste ? Déjà, c'est un chantage qui se fait dans une vie de couple. Donc, un homme et son épouse ou une femme et son époux. Et ce chantage-là, il est très, très subtil et à la fois très dangereux. Donc, c'est un peu, comment on va dire, une relation où on a l'impression qu'il y a un qui domine, qui veut dominer, qui veut assouvir lui ses besoins sans penser à l'autre. Donc, comment ça se manifeste en général ? C'est une sorte de demande, demande plus ou moins voilée, qui n'est pas très expressive, mais en réalité qui a pour but de satisfaire le besoin de celui qui fait la demande. Donc, par exemple, si c'est un homme, il peut demander quelque chose à son épouse en sachant très bien que c'est quelque chose que l'épouse ne va pas tout de suite accepter. Donc, il va rencontrer face à lui peut-être un peu de résistance. Donc, il poursuit le processus en lui mettant la pression. Donc, il va mettre la pression à son épouse pour lui dire, ben voilà, moi, moi, si tu fais ça, peut-être je vais t'aimer un peu plus ou bien si tu pars, ne reviens plus. Je veux dire qu'il y a des degrés. Donc, il y en a qui vont beaucoup plus loin. Il y en a qui disent que peut-être qu'ils vont m'être fait à leur jour. Je veux dire, il y a des degrés. Il y en a, c'est juste pour obtenir. Si tu m'équites, par exemple, je me donnerai la mort. Voilà, je n'ai plus de raison de vivre. C'est clair. Voilà, donc du coup, c'est une pression, une pression morale qui est exercée sur l'autre. Parce que l'autre se sent peut-être un peu fautif, un peu coupable. Et donc, en fait, on joue sur la faiblesse émotionnelle de l'autre, comme je l'ai dit au départ. Ensuite, il ne s'arrête pas là. Donc, il y a déjà cette petite pression qu'on met. D'abord, ce n'est pas très, très explicite, mais c'est un peu comme un serment. Je t'ai tout donné. Voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je ne te vois pas. Et tout et tout. Ensuite, ça devient maintenant un peu plus expressif. Ce sont des menaces. Donc, on a des menaces souvent très claires. Ou bien, il y a des menaces à peine voilées, comme on dit. Voilà, donc là, c'est quand on arrive. Est-ce que le chantage, il est toujours verbal ? Le chantage, non. Il est verbal. Il est gestuel aussi. Par exemple, on décide que tant que l'autre n'aura pas cédé, on ne lui adressera plus la parole, par exemple. Ou bien, tout ce que l'autre viendra nous demander, ce sera un nom catégorique. Il n'y aura même plus d'échange, il n'y aura plus de discussion. Donc, ça peut se manifester de façon verbale. Donc, on s'exprime, on échange sur le sujet. Ou bien, l'autre comprend tout de suite que c'est à la suite d'une demande qui a été refusée que le conjoint commence à se comporter de telle ou telle façon. Je vous donne un cas. Alors, une femme qui devient beaucoup plus gentille avec son époux parce qu'il lui a offert un cadeau, est-ce qu'on peut appeler ça, c'est une autre forme de chantage ? Parce que l'époux lui a offert un cadeau ? Et le fait à chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois que l'époux lui offre des cadeaux, elle se montre plus gentille. Une façon insidieuse de lui dire que chaque fois que tu te montreras gentille avec moi ou que tu m'offriras un cadeau, je serais la meilleure épouse du monde ? Oui, plus ou moins. Dans ce sens-là, ça peut être vu un peu comme un chantage. C'est subtil ? Oui, mais je dirais que ça, c'est plus dans le sens d'une épouse intéressée. Par contre, si... Est-ce que le chantage n'est pas à la recherche d'un intérêt ? Mais si, son intérêt personnel. Donc, je veux dire, par contre, l'épouse qui devient le maître chanteur, l'épouse veut demander quelque chose à son époux. Elle commence à être beaucoup plus mielleuse, là elle use de stratagème. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, ce sont des personnes qui sont en général très séductrices, très fines dans leur façon d'agir. Donc, parce qu'elle a envie de quelque chose qui va lui faire plaisir à elle, elle va commencer à avoir une attitude qui est différente. Elle va commencer à se montrer beaucoup plus gentille, histoire que l'autre, quand elle formule sa demande, lui soit plus ou moins redevable. Tout à fait. Voilà, donc elle va commencer à faire des choses, du zèle un peu, des choses qui... Ou elle sait que ça fera plaisir à l'autre, mais c'est pas parce qu'elle veut faire plaisir à l'autre, mais c'est parce qu'elle a envie d'aller lui faire une requête qu'il pourrait refuser. Donc, c'est beaucoup plus manipulateur, c'est beaucoup plus fin. Mais il y a plusieurs degrés, hein ? Oui, il y a plusieurs degrés. Il y a des chantages qui vont jusqu'aux menaces de mort. Exactement, exactement. Il y a des chantages, vraiment, où on entre dans la violence, carrément. C'est clair. On rentre dans la violence, ce sont des menaces, de véritables menaces. On rentre aussi dans la violence, ça peut être... On peut en arriver aux mains, on peut poser des actes regrettables après. D'accord, nous allons vous permettre, Mme Miedreux, de respirer juste un peu. Avec cette variété musicale, c'est signé Claire Bailly.